Dernier rappel, nous passons donc aux déclarations des députés. Député Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole en Chambre et de parler d'une récompense qui a été donnée à la ville de Collingwood. Le 17 octobre 2016, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a annoncé que Collingwood est classée première en ce qui concerne les collectivités qui favorisent l'entrepreneuriat. La directrice des affaires interprovinciales de cette entité a dit que nous félicitons ces municipalités de leur leadership pour avoir créé un bon climat pour les entreprises. Les dix meilleures collectivités sont dressées dans une liste, dans un rapport de cette entité. L'économiste en chef de cette entité a dit que cette liste est un excellent outil en ce qui concerne l'évaluation de la croissance des entreprises. Collingwood est renommée pour ces entreprises en tant que député de Simcoe Gray. Je voudrais remercier notre communauté d'affaires pour leur dévouement et pour leur service à la clientèle. Collingwood mérite tout à fait ce prix. C'est la semaine internationale du salaire hebdomadaire. Pourquoi est-ce que je prends la parole? Parce que nous avons plus d'employeurs qui paient un salaire de subsistance. Donc la majorité des travailleurs gagne ce salaire et donc nous en sommes très fiers. Ça n'a pas été facile et on ne l'aurait pas eu sans Pathway for Potential qui est financé par la ville de Windsor et le comté d'Essex. Cette entité vise réduire la pauvreté. Donc je voudrais féliciter Adam Vasey et son personnel. Ils ont réussi à faire participer dix autres employeurs. Jeff Smith de Chevrolet d'Essex a dit que d'après nous, un salaire de subsistance, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons attiré les meilleurs employés. Kelly Staff a dit que nous payons un salaire de subsistance pour que nos employés soient contents et puissent satisfaire à leurs besoins. Donc ce salaire est de 13 $ à l'heure avec les avantages sociaux et 14 $, 15 $ sans avantages sociaux. Nous, en tant que parti, avons demandé pendant longtemps un salaire minimum de 15 $ à l'heure. D'autres déclarations, député de Beaches East York. Merci. Dans l'esprit du jour du souvenir, je porte aujourd'hui la cravate de mon père qui était soldat. Je voudrais parler d'une semaine de sensibilisation à l'Holocauste. C'est déjà la 36e fois que nous avons marqué cette semaine et ça va être bientôt l'anniversaire du Kristallnacht. Donc le thème de cette année, c'est l'avenir de la mémoire et mettre l'accent sur l'étude de cette période et de les œuvres créées durant cette époque. Des technologies innovatrices seront utilisées pour poursuivre ce lègue de souvenirs. Et tout a été planifié par Sarah et Shane Neuberger et le Centre de l'éducation, l'Holocauste. Et durant six jours, nous étudierons des témoignages des survivants et d'autres documents. À chaque année, nous pensons la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et malheureusement, nous perdons ceux qui ont vécu cette tragédie. C'est important que cette tragédie ne soit pas oubliée. Et j'espère que les autres députés feront de la promotion de ces efforts. Merci. Député de Bruce Gray-Owensound, ça me fait plaisir de prendre la parole au nom du Parti conservateur et au nom de mes comédants pour souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Association des chirurgies praticiennes de l'Ontario. Nous voudrions réaffirmer notre appui pour cette association. Elle représente ceux qui exercent ce métier à l'échelle de la province. 75 % de notre population, y compris mes comédants à Bruce Gray-Owensound, se font traiter. Et cela comprend les soins des chirurgies praticiennes. Donc, les membres de cette association sont des professionnels qui assurent le bien-être de mes comédants. Le Dr Dennis Yuku et Linda Montgomery ont une fille qui s'appelle Stella. Elle s'est fait blesser le genou, mais quand même, elle a participé aux Jeux olympiques. Je vous demande d'assister à la réception pour cette association qui sera tenue dans la salle 228. Merci. D'autres déclarations ? Monsieur le Président, les hôtels constituent un élément important du secteur touristique. Des chambres d'hôtels permettent aux villes d'être concurrentielles. Le secteur hôtelier du centre-ville de Toronto est à risque. Une pression s'exerce pour que ces hôtels soient changés en condominium. Trois hôtels ont été fermés récemment. Trois mille chambres, peut-être, seront éliminées du stock de la ville, et donc cela met à risque la concurrencialité de la ville de Toronto. La majorité des hôtels sont syndicalisés. Les travailleurs de ce secteur ont rendu stable leur métier et se font payer de manière adéquate. C'est un secteur qui a mis fin au caractère précaire de leur emploi par le passé. Si fermés, ces hôtels ne seront jamais ouverts à nouveau. Que ferait-il le gouvernement ontérien pour protéger les hôtels de notre province, qui sont si importants pour le secteur touristique ? Il y avait une question, député de Brampton-Springdale. Tout d'abord, je voudrais vous dire bonnes fêtes de Diwali. Ce week-end dernier, beaucoup d'événements ont été tenus à Brampton. Diwali, c'est une période très importante pour plusieurs religions. Nous marquons la libération d'un personnage historique très important. C'est une période très importante de l'année. J'ai pu assister à plusieurs événements de ma circonscription, et j'ai pu marquer cette journée avec la communauté hindue de ma circonscription. Il y avait beaucoup d'enfants qui regardaient les feux artificiels, et donc je remercie la communauté qui a marqué cette journée. députée de Dufferin-Caledon. Merci. Récemment, j'ai rencontré Barb Squirrel, qui est fière de son travail, à un atelier de sa circonscription. Elle m'a parlé de l'importance de cet atelier protégé. Elle a demandé au gouvernement de ne pas fermer cette entité. Je voudrais donc vous lire une pétition à cet effet. Le ministère des services communautaires et sociaux a dit que tous ces ateliers seront fermés, mais nous ne voulons pas que le nôtre soit fermé. Certaines personnes ne veulent pas travailler au sein de la collectivité. Si cet atelier sera fermé, nous ne serons pas en mesure de gagner un bon salaire. Alors, nous voulons rester là-bas. Certaines personnes nous disent que nos salaires ne sont pas suffisants, mais pourquoi est-ce que nous devrions en faire plus si vous allez percevoir cet argent? C'est un accident en doigt pour des personnes ayant des troubles de développement. La députée de la députée de l'Anne-Ouest. La députée de l'Anne-Ouest veut ne pas fermer cet atelier. La députée de l'Anne-Ouest a dit qu'elle ne fermera pas immédiatement cet atelier. Les municipalités devraient prendre la décision quant à l'existence de ces ateliers. Et je suis d'accord. D'autres déclarations, députée. La députée de l'Anne-Ouest. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter le journaliste Randy Rich de la London Free Press de sa série sur Jamie A. et je félicite les éditeurs qui ont donné deux ans aux journalistes pour l'écrire. Jamie est mort en 2014 après qu'on l'ait trouvé sans réponse en ségrégation. Contrairement à Adam Capet, Jamie est resté en isolement. Il était laissé incohérent par l'expérience. Le titre de la série se réfère à 26 fois où on ne pouvait pas savoir ce qu'il disait quelques heures avant la mort. Jamie est tombé victime des écarts dans le système de santé mentale, de justice et des services correctionnels. C'est un système qui n'aide pas les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On ne fait pas une analyse critique d'enjeux complexes et London Free Press fait un suivi de toute cette question. Dans un âge de journalisme et citoyen, ce type de micro-blog, ce type de reportage avec des variations d'effets démontre bien qu'il y a beaucoup d'importance au journalisme traditionnel. Je félicite la London Free Press et le Brandy Richmond pour cette série très importante. Merci de nos déclarations, député, le député de Tobikosa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, j'ai grand plaisir d'être avec mon collègue David Zim, député de Willow, à l'association culturelle coréenne-canadienne qui avait son gala de levée de fonds et qui joue un rôle important à amplifier la contribution des Coréens canadiennes en Toronto. Depuis des décennies, les Coréens canadiens ont participé beaucoup à la vie économique, culturelle et sociale du Canada et il continue à y avoir beaucoup en Ontario. Depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Corée et le Canada ont établi des liens et nous aimons beaucoup ces liens, mais on va les faire s'épanouir et la première ministre, oui, va rendre visite en Corée bientôt. La première ministre ontarienne depuis beaucoup d'années à y aller et donc la contribution de la communauté coréenne-canadienne à Tobikosa est très importante et on a beaucoup de diversité par la suite à leur travail. J'aimerais féliciter l'association culturelle coréenne-canadienne de 50 ans de leadership et merci d'avoir bâti un Ontario et un Canada plus fort. Comme ça, un nid d'autres. Je remercie les députés de toutes les déclarations. Le député de Touring City Council a un rappel au règlement. Avec votre indulgence, comme vous le savez, c'est le jour du lobby des chiroprates de l'Ontario. Mon chiroprate préféré, Dr. Amy Cerny, est là et j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Merci. Rapport des comités. Rapport des comités.